Alors, la C6, la C6, la voilà. Avec Renault, c'est marrant ce qu'on a, on a beaucoup discuté en fait. Je pense que ça reflétait les débats qu'il y a en ce moment. Quoi en penser ? Eh bien, quand je la vois comme ça, moi, elle ne me déplaît pas. Elle ne me déplaît pas parce que d'abord, elle est réservée pour le marché chinois. Marché chinois où elle va en fait rentrer en conflit, en tout cas en concurrence avec la Passat et la Fidéo. Et tout ça n'est pas si mal en fait. Tout ça ne manque pas d'allure. Voilà, mais on va revenir. C'est marrant parce que l'arrière me fait penser au fait à une Malibu. Et elle a comme ça des codes un peu américains. Alors, chers petits observateurs, on a une grande chance qu'on a Alexandre Malval avec nous. Alexandre Malval, c'est le designer. Salut Alexandre. Bonjour Frédéric. Ça va ? Bien, bien, bien. Alors, dis donc, on est devant un des gros morceaux du salon de Pékin, la C6. Je mets directement les pieds dans le plat, même si je suis au fond convaincu et tout ça. Pourquoi elle est si différente de la C6 que c'est française ? C'est une question totalement naïpe, mais faussement naïpe. C'est la première fois que le groupe et la marque Citroën créent une voiture spécifiquement pour le marché. Donc, elle correspond aussi aux attentes des clients. Totalement au marché chinois. Exactement. Donc, c'est une attente de statut. C'est une voiture qui doit être forcément très haut de gamme avec les meilleurs matériaux, les meilleures finitions. Et qui doit être absolument un tricor aussi pour la Chine. Qu'est-ce que vous avez travaillé ? Parce que là-bas, je crois que c'est celle de la C5, en fait. Absolument. C'est la plateforme 3 du groupe PSA. Donc, la C5 est construite aussi sur la PF3. Pas savant, oui. Raconte alors. Parce que c'est marrant. On a l'impression qu'elle a des yeux, tu sais, très écartés. Des yeux très écartés, c'est peut-être lié au DRL. Quand les projecteurs sont allumés, je pense qu'on a un peu moins cette sensation. Mais c'est surtout les doubles barres qui proviennent des chevrons qui se terminent dans les DRL. Donc, il y a l'identité de la marque Citroën qu'on voulait mettre en place sur cette voiture-là. Qui a déjà aussi sur la C4 derrière nous. Et donc, ça va être l'identité de nos voitures en Chine. En attendant, les ventes. Pendant la suite. Tu ne veux pas être mouillé. Ça nous montre que sur cette voiture, c'est la première, après qu'actu, c'est à avoir la nouvelle charte graphique avec les chevrons noirs, c'est un nouveau trou. Et puis également, la nouvelle C5, qui va être la C5 pour nos futurs modèles. C'est un petit détail. Non, mais c'est une petite observation. Ça, c'est, tu sais, la signature chinoise, elle est obligatoire. Absolument. Il y a toujours à gauche, dans les véhicules en Chine, le partenaire. Et puis la marque de l'autre côté. La marque de l'autre côté. C'est marrant, parce que quand je regarde les vitrages, tu vois, enfin, sous certains angles, j'ai l'impression de retrouver presque la 508. Tu vas hurler ? Peut-être dans les aplats, tu vois des portières. Il y a surtout, ce qu'il faut regarder dans cette voiture, en dehors de sa prestance en style externe, c'est l'intérieur. Je pense que l'intérieur, il marque vraiment le... Il marque vraiment le part. C'est le poire d'empoigne. Voilà, donc, je vais vous montrer, effectivement, l'intérieur. On va arrêter le... Voilà, alors l'intérieur, c'est effectivement très intéressant, parce que c'est surpiqué. Voilà, alors là, POA, c'est vraiment du vol, c'est la vraie vie. Mais tu vois, même toi, qui est le designer en chef, tu as du mal à rentrer dans ta propre voiture. On va juste faire la queue ici aussi. Oui, alors vas-y, vas-y, en trois phrases, ce qu'il faut retenir de l'intérieur. C'est l'impression de statut immédiat qui se dégage à l'intérieur. C'est le côté très... À la fois épuré, moderne, et en même temps assez suffisamment charnel pour être haut de gamme. C'est-à-dire que ce n'est pas fragile, c'est solide. Et en même temps, la planche de bord, elle est, par exemple, comme nos marqueurs... Comme les marques... Oui, oui, non, mais il faut expliquer, on est fatigué. C'était arrivé ce matin, moi, hier soir. On est tous les deux sous le décalage. Mais non, mais c'est la vie. Dans notre stratégie, en fait, on s'est toujours dit que Citroën, ça devait être des planches plutôt aériennes. Donc, celle-ci l'est tout autant qu'une cactus, par exemple, sauf qu'on est dans des registres d'épaisseur, de forme qui sont dignes du segment supérieur, du haut de gamme en Chine. Donc, cette planche de bord, par exemple, elle percute les panneaux de porte sans chercher forcément un enchaînement qu'on laissera à d'autres constructeurs. La console centrale, qui est large et très présente parce qu'on est dans le segment D, elle file sous la coiffe. On ne cherche pas à la raccorder. Et donc, du coup, on a cette impression comme ça de modernité qui se dégage immédiatement de l'intérieur. Et puis, on a surtout énormément insisté sur les matériaux. Donc, ce sont les plus beaux cuirs qu'on puisse trouver sur le marché qui avec plus une sophistication apportée par le pied de poule qui est du cuir perforé en motif pied de poule. Motif pied de poule perforé. Exactement. Et on retrouve du vrai bois sur la console. Oui, magnifique. Donc, on a vu ou lu mat en termes de finition pour être aussi très contemporain. C'est très, très beau la clim aussi. Tu sais, les boutons clim. Avec le réglage, voilà. Oui, le réglage et même les chiffres qui s'inscrivent comme ça. C'est marrant. On a l'impression que c'est dans la masse complète, que l'écran est noyé dans la masse. Deux grands écrans digitaux. Exactement. Donc, vous avez l'écran tactile qui est ici. Puis, le combiné qui est avec un écran de 12 pouces et qui affiche la vitesse ou la cartographie en fonction de l'utilisation qu'on en fait. On est à 4,97 m dans celle-ci. Oui, il ne faut pas l'oublier. On est à 2,90 m d'empattement. C'est-à-dire beaucoup plus que la C5 actuelle. Ce qui permet d'avoir un rang 2 qui est tout à fait exceptionnel pour le segment. Parce qu'on sait que c'est ça que les clients chinois attendent. Donc, on a deux sièges individuels qui sont réglables en inclinaison de dossier. On a également un accoudoir au centre qui est tout à fait valorisant. Oula ! Ah ouais ! Alors, il faudrait le prendre de l'autre côté. Mais il y a toutes les fonctions qui se trouvent ici. Les fonctions de réglage. Et la même finition que la console à l'avant. Alors, derrière, effectivement, il y a une place absolument... C'est gigantesque, derrière ! Ah ben là, c'est... Alors, ils l'ont... Si, c'est... Voilà. Là, j'ai la petite fonction pour avancer le siège avant. Et là, en fait, ouais... Oh, thank you, sir ! Là, t'es vraiment dans la position, tu sais, du cadre chinois qui a réussi, qui peut pas se faire conduire. Parce que c'est pas chic de conduire soi-même, en fait. Non, en Chine, en fait, dans ce segment-là, on a un chauffeur. Mais c'est le grand écart, puisque là, pour le coup, on lance une C6, ce qui n'est pas du tout notre intention en Europe, puisque c'est une voiture spécifiquement en Chine. Mais on verra après si ça peut déborder un petit peu, mais c'est... Les sièges chauffants. La France n'est pas le client. Tous les boutons. Voilà, il y a un... Est-ce que tu vois parmi des solutions, là, que tu as trouvées, en tout cas de présentation, peut-être de choix de cuir, on va le retrouver sur des citroines qu'on aura en France ou pas ? Je sais pas. On n'a pas forcément. Parce que déjà, quand on revient en Europe, on change de fournisseur. Donc, de toute façon, le travail est à refaire. OK. Peut-être qu'on passera à une étape autre pour l'Europe. Et peut-être que les attentes sont différentes aussi. Donc, on a un peu tôt pour le dire, très honnêtement. Par contre, il y a des choses qui ont très, très bien... Tu vois, je vois les aérateurs, par exemple, qui ont un joli dessin. C'est du détail, mais... Oui, alors c'est une des particularités aussi des consommateurs chinois. Ils sont très, très portés sur les détails. Ils adorent qu'il y ait une cohérence sur l'ensemble de l'intérieur. Et donc, c'est pour reprendre le thème des aérateurs de la face avant, de la planche de bord, pardon, qu'on a repris ça sur la partie arrière. Écoute, c'est drôle ce que tu le dises aussi. Écoute, merci, Alexandre. Tu vois, t'étais le meilleur guide qui soit pour la C6. Moi, j'en aurais pas voulu d'autre. Même après, c'est gentil. Même après une arrivée... Ouais, ben, écoute, c'est comme ça. Non, mais tu vois, on est tous les deux pareils. Ça montre comment on travaille, tu vois, c'est POA. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la vraie vie. Merci, Alexandre. Merci, Alexandre. Ah, regardez, une CX, une 25 Prestige à des cuisines, en plein état. Pas de roues de surface, avec elle sur le cou, comment dirais-tu, un toit en vinyle. Je m'en souhaite, avec les belles jambes. C'est vrai, les jambes pleines, comme ça, c'est quasiment des jambes de DS. Et puis, une petite râpe-roue, voilà, un tocorico de la France Internet. Un arbre de crayons, évidemment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501